Musique Ça raconte l'histoire de mon narrateur habituel, qui porte le même nom que moi. Et c'est quatre années de lycée à Paris dans les années 70. Je pense que je définis un peu l'adolescence comme le moment où les premières fois, par rapport aux premières fois de l'enfance, deviennent des premières fois conscientes. C'est-à-dire qu'on vit des choses en sachant que c'est la première fois qu'on les vit, et donc on les perçoit d'une autre manière, on les projette dans l'avenir aussi d'une autre manière que pendant l'enfance. Et en fait, les premières fois, c'est la première fois amoureuse, première fois amicale, première fois découverte de lieux, de villes, de pays, de livres, de tableaux. Donc il y a énormément de premières fois. Il y a des dizaines et des dizaines de premières fois dans le livre. Et c'est surtout la manière dont je pense qu'on vit ces premières fois à l'adolescence qui m'a poussé à l'écrire. Quand on a aimé pour la première fois, on aime ensuite à nouveau pour la première fois. Il n'y a pas d'autre amour que des amours qui sont les premiers. Avec des livres qu'on lit ou des tableaux qu'on voit, c'est un peu pareil. On lit pour la première fois un livre, on pense que c'est absolument unique. Et après, on lit un autre livre et on se rend compte que c'est aussi unique. Et après, on relit le premier livre et on se rend compte que cette deuxième lecture du même livre est aussi une toute première fois. Tous les livres que j'écris font partie d'un même livre. Et en même temps, je les écris toujours comme des livres autonomes. C'est-à-dire que quand on me demande par quel livre commencer, en général, je dis toujours par le dernier que j'ai publié. Parce que j'aime plutôt mieux ce que j'écris maintenant que ce que j'écrivais avant. Mais c'est un livre qui raconte la suite d'un autre livre qui s'appelle « Une adolescence taciturne » et qui porte le sous-titre « Le second exil ». Et il précède un livre qui s'appelle « Le premier amour » qui lui-même précède un livre qui s'appelle « La première défaite » et que j'ai déjà publié. On pourrait dire que c'est un livre qui restait comme un trou dans ma narration un peu chronologique de la vie de ce narrateur qui s'appelle Santiago Amigurena. Et à ce moment-là, il vient d'arriver... Ça fait deux ans qu'il est arrivé en France depuis l'Amérique du Sud. Et donc, le grand changement, c'est le changement de langue. Là, il ne parle plus... Il parle encore évidemment sa langue maternelle, mais il commence à écrire dans une autre langue. Et voilà, c'est ça pour moi vraiment le sens de ce deuxième exil. Parce que je parle avant d'un premier exil d'Argentine en Uruguay. Ce deuxième exil en France, c'est le deuxième exil qui fonde la langue d'écriture, qui va être le français. Ce que j'ai vécu, moi, et qu'après, j'ai remarqué chez mes enfants qui viennent de vivre cette période-là, c'est qu'il y a une sorte de premier élan vers l'amour, en quatrième, et que, par contre, après, il y a un repli qui vient. Donc, peut-être une manière de... Une dernière peur de passer à un autre âge, une dernière peur d'être absolument pubère, et qui fait qu'on se replie énormément sur les amitiés du même sexe. Et voilà, et ensuite, par contre, la vraie ouverture vers l'amour. Donc, il y a tout ce mouvement sur les quatre années que dure le roman.